Salut tout le monde, c'est Batman, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture, nous verrons Arlene de Stepan Chayitz This is Unkillables par Tom Taylor Batman Universe par Brian Michael Bendis Et nous finirons sur Flash Rebirths Tom 9, année 1 Commençons par Arlene, scénarisée et dessinée par Stepan Chayitz Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en elle La jeune psychologue Arlene Quinzel pense enfin avoir décroché le poste de ses rêves En étant embauchée à l'asile d'Arkham afin d'apporter son soutien et son expertise au plus grand criminel de Gotham Mais il est un être au sein de cet asile qui va à la fois faire chavirer son esprit et son cœur, le Joker Petit à petit, Arlene va se laisser séduire puis sombrer dans un abîme de folie Perdant à tout jamais son innocence et cette illusion Alors, on a beaucoup entendu parler de Arlene Déjà particulièrement pour les dessins Car Stepan Chayitz est un dessinateur que j'apprécie énormément Et qui fait quand même un travail de dingue Déjà rien qu'au niveau de toutes les covers qui peut sortir C'est quand même assez incroyable L'histoire est vraiment intéressante On se retrouve vraiment dans la tête d'Arlene C'est vraiment elle qui parle Donc on entend toutes ses pensées Et on voit et on comprend comment elle peut tomber petit à petit dans la folie Et elle-même s'en rend compte Forcément, elle est quand même psychiatre Et elle voit bien que son comportement n'est pas bon Mais elle ne peut s'empêcher de tomber dans cette folie Et c'est ce qui rend ce récit très intéressant en fait Stepan Chayitz a pensé son histoire en trois volumes Et celui-ci est donc le premier Cependant, il a annoncé sur Twitter Que pour l'instant, DC ne lui a pas donné le go pour faire les suites en fait Donc on ne sait pas si ça arrivera Mais je l'espère car il a montré un petit peu Les thèmes principaux en fait de chaque tome Et ça a l'air très intéressant Et en plus, vu que ce sera à chaque fois dessiné par lui Moi, je ne demande qu'à voir Vraiment, rien que pour la beauté des dessins Ça vaut le coup Ça vaut vraiment le coup Continuons sur This Is The Unkillables Scénarisé par Tom Taylor Et dessiné par Karl Mostert Un virus issu de l'équation d'antivie L'arme fatale de Darkseid a contaminé l'humanité La plongeant dans une folie cannibale Les héros se retrouvent décontenancés Et peinent à se réunir pour contrer cette épidémie De leur côté, les supercriminels sont également dépassés Et le jeu de la survie du plus fort commence Au sein de cette communauté Où tous les coups sont permis Lorsque ce récit est sorti Que ce soit en anglais ou en français J'en ai beaucoup entendu parler Forcément parce que Tom Taylor Et parce que This Is Mais beaucoup en... Mais... Beaucoup de gens trouvaient que ce n'était pas très beau Et pas très intéressant au final Pour le coup je pense complètement le contraire Je trouve que les dessins vont très bien avec le récit J'aime beaucoup cet aspect un peu... Comment dire... Un peu brouillon Le trait n'est pas complètement propre Il n'est pas juste tout lisse Et ça donne un aspect un peu... Pas crade Mais ça se rapproche dans l'ambiance Et je trouve que... Quoi de mieux pour aller avec l'univers d'Issyste Que des dessins de ce genre Après je peux comprendre qu'on n'aime pas Mais bien sûr Tous les goûts sont dans la nature Ouais il faudrait tout faire un monde Par contre j'ai trouvé l'histoire très intéressante Parce qu'au final il se passe Enfin tout ce qui se déroule dans ce tome Va être important pour la suite en fait Pour le This Is de Dead Planet Qui sera donc la suite de la série originale This Is Et je pense vraiment que ça va avoir son importance Et c'est très intéressant de savoir ce qu'il se passe sur Terre Pendant en fait This Is où on suit juste nos héros principaux Et c'est tout Parce que This Is est un très bon récit Je l'ai beaucoup aimé Mais il est très expéditif Et on n'a pas le temps de s'attarder sur autre chose Que les héros principaux Et c'est ça qui manquait je trouve un peu au récit Et là justement on nous apporte tout ce qu'il faut Pour que dans sa globalité les deux tomes ensemble Forment un tout qui est vraiment excellent Et j'ai tellement hâte de lire la suite J'ai vu un peu des teasers par-ci par-là sur Twitter Surtout de Tom Taylor Et ça a l'air complètement fou Quoi qu'il en soit Tom Taylor au scénario est toujours aussi bon Il arrive toujours Mais franchement pour l'instant pour moi Dans tous les récits que j'ai lu de Tom Taylor Sans faute au niveau des personnages Il les rend tous attachants Tous les liens qu'il fait entre eux sont parfaits Franchement on sent que le mec il aime ce qu'il fait Et qu'il a un amour pour la BD assez incroyable Continuons sur Batman Universe Scénarisé par Brian Michael Bendis Et dessiné par Nick Darrington En tentant d'empêcher le vol d'un oeuf de grande valeur par le sphinx Batman ne va pas tarder à embarquer dans une aventure Qui va l'emmener à travers l'espace et le temps En effet l'oeuf en question possède des pouvoirs surnaturels Et le commanditaire du sphinx Vandal Savage tient absolument à le récupérer Le chevalier noir devra faire appel à de nombreux alliés Dont Green Lantern Et le chasseur de primes du Far West Jonah X Ce tome vient en fait d'un numéro spécial Qui a été fait pour les Giant Size Qui étaient sortis dans les Walmarts en Amérique Et c'est vrai qu'on ne savait pas trop si ça allait sortir en France Et il y a un autre récit qui est sorti ces derniers temps Du Mamakabi Qui vient des Giant Size Qui est le Superman Up in the Sky de Topki Je trouve que les dessins de Darrington Sont absolument magnifiques J'adore ses dessins J'adore la patte graphique qu'il a Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde Et je les trouve excellents Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il fait aussi les dessins De Doom Patrol par Gerard Way Ce qui me donne énormément envie de lire Encore plus que je ne l'avais déjà Bref Je trouve que le scénario est vraiment intéressant Dans le sens où ça change complètement De ce qu'on peut voir sur du Batman Surtout aujourd'hui Où on est vraiment sur des scénarios très sombres Avec des enquêtes, des meurtres, etc Là c'est plutôt coloré On est sur une aventure Qui n'est pas du tout dark Et avec des dinosaures Voilà Si ça, ça ne vous donne pas envie Batman avec des dinosaures Je ne sais pas ce qu'il vous faut Et je trouve que c'est un récit Dont je n'ai pas beaucoup entendu parler Que ce soit sur la sphère Bookstagram Ou Twitter Ce qui est un peu dommage je trouve Parce que je pense qu'il a manqué un peu de visibilité Mais bon, c'est un mot Donc si vous cherchez une aventure de Batman Qui change Qui est plutôt feel good j'ai envie de dire Avec des trucs un peu spatiaux Enfin vraiment, c'est vrai que ça part dans tous les sens Je vous recommande grandement ce récit Je trouve que ça fait une bonne bouffée d'air frais Et que je le situerais entre du Batman Adventure Et du Batman Classique En gros, c'est... Mais voilà, moi je vous le recommande grandement Rien que pour l'expérience Et encore une fois pour les dessins Regardez si le style vous plaît quand même Mais si le style vous plaît Vous allez voir que vous allez reprendre plein les yeux Finissons sur Flash Rebirth Tom 9 année 1 Scénarisé par Joshua Luey Hamson et Howard Porter Et dessiné par Howard Porter, Scott Collins, Christian Deuss et Rapha Sandoval Membre de la police scientifique de Central City Barry Allen menait une vie bien tranquille Jusqu'au jour où, en contact avec des produits chimiques Il se fait électrocuter par un éclair Il se découvre alors des dons hors normes Qui lui permettent de courir plus vite que le son Apprenant peu à peu à maîtriser ses nouveaux pouvoirs Il va également devoir faire face aux criminels qui sillonnent les rues Comprenant bientôt qu'il n'est pas le seul à avoir des capacités spéciales Toute la première partie du livre se concentre donc sur l'année 1 de Flash Toute la première année où il découvre ses pouvoirs Et j'ai trouvé ce récit vraiment très cool En plus c'est dessiné par Howard Porter Qui a aussi participé au scénario Et c'est absolument magnifique J'adore ce dessinateur Notamment dans Scooby-Doo Apocalypse Mais voilà, franchement C'est beau L'histoire est intéressante Et c'est centré sur un personnage Un vilain de Flash Que je ne connaissais pas Ou très peu Qui est la Tortue J'ai trouvé que c'était très intéressant Que même Toutes les significations qui passent sur le rôle de Flash Etc sont bien amenées Et voilà, tout simplement J'ai trouvé ça cool d'avoir une année 1 de Flash La deuxième partie continue vraiment sur le scénario de base de Flash Avec toute la continuité sur les forces La force Sagas, etc Et notamment, on a du parallèle avec Doom War Et il se trouve que Tous les events Doom War Je vous en ai déjà parlé Il est excellent Je l'adore Mais là, pour le coup Dans ce tome Je trouve qu'il On sent qu'il est vraiment imposé Au scénariste Qu'il est obligé de l'intégrer Dans tout son récit Et ça ne fait pas très fluide Et en fait, on n'en a presque Un peu rien à faire Des Lascars À ce niveau-là Ce qui est dommage Puisque les Lascars sont très intéressants Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe Et puis Je trouve ça un peu relou Je vous avoue Mais surtout Pour la fin Avec Doom War Ce récit Je trouve que Je ne sais pas Ça ne match pas trop Mais bon On verra bien avec la suite Tout en parallèle On a l'histoire avec Le Speedster de la mort Donc c'est littéralement La mort mais pour les Speedster Qui ressemble au Flash noir Et c'était plutôt cool C'est vrai que c'est quelque chose Qu'on voit très rarement Heureusement Parce que bon Ça signifie quand même Que s'il est là Il y a un Speedster qui va mourir Donc voilà Mais c'est vrai que là Flash se retrouve face à un ennemi Qui Ok il ne peut rien faire Il est complètement démuni On ne sait pas comment s'en sortir Alors que Flash C'est Monsieur je veux vraiment sauver tout le monde Sinon C'est la dépression Ce que je peux comprendre Mais voilà Et je trouvais quand même Ce récit très intéressant On se retrouve encore une fois Avec les dessins de Scott Collins Donc ça fait toujours un peu bizarre quand même Même si j'adore C'est vrai que Entre du Sandoval Du Howard Porter Du Scott Collins Ça fait un peu bizarre ça Mais bon Ça c'est mon ressenti Mais quoi qu'il en soit Ce tome 9 Était quand même excellent Alors vraiment La première partie De l'année 1 Moi je l'ai adoré J'ai vraiment Énormément apprécié Je me dirais Jamais assez Et en plus avec Les dessins de Howard Porter Et les couvertures Avec la couverture Avec toutes les chaussures Je l'avais vu passer Au moment où il l'a créé Sur Insta Et C'est magnifique Et voilà C'est fini pour cette update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu Un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas à me donner Vos avis en commentaire C'est là pour ça N'hésitez pas à me suivre Sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram Sur lesquels je suis assez actif Et on se retrouve Pour de prochaines vidéos Ciao Bye bye